Parce que j'ai de l'argent. Et tu t'imagines que pour de l'argent... Mais oui, pauvre enfant que tu es. Ce journal champion de la morale ne voulait que 500 000 francs. Oh, l'argent. Tu n'en connais pas la valeur. Mais ouvre donc les yeux. Regarde la vie. Regarde tes contemporains. L'argent peut tout. Il permet tout. Il donne tout. Si je veux une maison moderne, une fausse dents, invisible, la permission de faire gras le vendredi, mon éloge dans les journaux ou une femme dans mon lit, l'obtiendrais-je par des prières, le dévouement ou la vertu ? Il ne faut qu'entre-ouvrir ce coffre et dire un petit mot combien c'est la force qui gouverne le monde. Et ce petit rectangle de papier bruissant, voilà la forme moderne. De la force. Il est heureux que tu aies quitté l'enseignement, car si tu redevenais professeur de morale, sais-tu ce que je dirais à mes élèves ? Mes enfants, les proverbes qu'on voyait au mur de cette classe correspondaient peut-être jadis à une réalité disparue. Aujourd'hui, on dirait qu'ils ne servent qu'à lancer la foule sur une fausse piste pendant que les malins se partagent la proie. si bien qu'à notre époque, le mépris des proverbes, c'est le commencement de la fortune. Si les professeurs avaient eu la moindre idée des réalités, voilà ce qu'ils t'auraient enseigné et tu ne serais pas maintenant un pauvre bougre. Oh mon cher, je suis peut-être bougre, mais je ne suis pas pauvre. Toi, tu es pauvre au point de ne pas le savoir. Oh non, je n'ai pas les moyens de me payer beaucoup de plaisir matériel, mais ce sont les plus bas. Et du reste, tu sais que je suis très heureux. Tu pourrais l'être mille fois plus si tu pouvais jouir du progrès. Et pourtant, le progrès, ceux qui l'ont permis, ce sont des gens à grosse tête, des gens comme toi. Oh non, non, tu sais bien que je n'ai rien inventé. Oui, je le sais bien, tu n'es pas un de ceux qui nourrissent la flamme, mais tu la protèges de tes pauvres mains. Et j'ai la rage au cœur de voir les trous de cette philozelle parce que tu n'as jamais pu te payer ces gants de peau grise, fourrées de lapins que tu regardes depuis trois ans dans la vitrine des trois quartiers. Oui, c'est vrai, oui. Ils coûtent 800 francs. Je ne peux pourtant pas les voler. Mais c'est à toi qu'on les vole, puisque tu les mérites et que tu ne les as pas. Allons, donne de l'argent, voyons. Comme toi. Merci bien. Oh, d'ailleurs, moi, je n'ai pas les mêmes motifs. Quels motifs ? Toutes ces théories, je vois très bien d'où elles viennent. Tu aimes une femme qui te demande de l'argent. Mais elle a raison. Tu vois, je te l'avais bien dit, Topaz, c'est une chanteuse. Et peut-être une chanteuse qui ne chante même pas. Ça coûte cher. Tu as vu des femmes qui aiment les pauvres ? Oh, tu ne vas pourtant pas dire qu'elles font toutes le même calcul. Non, je dis qu'en général, elles préfèrent les hommes qui ont de l'argent et qui sont capables d'en gagner. Et c'est naturel. Au temps préhistorique, pendant que les hommes dépassaient la bête abattue et s'en disputaient les lambeaux, les femmes regardaient de loin. Et quand les mâles se dispersaient en emportant chacun à sa part, sais-tu ce que faisaient les femmes ? Elles suivaient amoureusement celui qui avait le plus gros biftec. Oh, Topaz, tu blasphèmes. Et puis, même si tu as raison, je ne veux pas te croire. Topaz, si tu n'es pas complètement pourri, fais un effort. Sauve-toi. Quitte cette femme qui t'a perdue. Viens, pars tout de suite avec moi. Tu es bon, mon Montamise. Ce n'est pas moi qu'il faut sauver. C'est toi. Veux-tu quitter la pension, Muche ? Veux-tu travailler avec moi ? Quand tu feras des affaires honnêtes, celles que je ferai désormais le seront, mais pas pour toi. Car enfin, pour gagner de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un.